bonjour à tous c'est miti doka alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc sur cube survival donc c'est un nouveau jeu qui est sous licence de last day on earth c'est à dire que c'est pas un piratage etc c'est là de ce day on earth qui a donc accordé certains droits à une autre entreprise pour donc faire c'est sensiblement une copie du jeu toutes les zones comme vous le voyez donc sont exactement les mêmes la seule chose qui est différente en fait c'est le graphisme on est plus sur du graphisme type minecraft en fait donc là je vais vous montrer j'ai joué un petit peu donc pour avancer pour vous montrer un peu comment ça se passe donc là j'ai fait une petite base avec les éléments donc quand on débute au niveau donc du graphisme on voit bien donc c'est vraiment du minecraft là au niveau de la boutique vous voyez c'est exactement les mêmes choses que dans last day on earth tout est vraiment identique en fait j'ai commencé hier je suis nu niveau 24 aujourd'hui j'ai eu les 20 de l'avion donc j'ai pas pu vous le vous l'enregistrer parce que je m'y attendais pas en fait donc ça a pas fonctionné donc là vous voyez on a même le pick up c'est exactement pareil donc je vais vous faire faire un petit tour de la base pour vous montrer un peu comment ça se passe donc là le l'équivalent de notre potager là pour faire du cuir on va rentrer d'ailleurs je remets un petit peu voilà on va rentrer dans la base là c'est pour l'eau le collecteur d'eau j'ai fait quelques coffres vous voyez j'ai déjà bien avancé j'ai j'ai quand même pas mal farmé là il ya pour faire les pierres là j'ai pas encore crafté le compte entièrement la radio pour contacter le marchand mais je vais le finir là j'ai commencé le chopper j'ai même eu une route chopper au niveau de l'évén de l'avion donc c'est plutôt pas mal franchement c'est c'est vrai que c'est exactement la même chose que last day on earth mis à part les graphismes mais quelque part enfin moi je trouve je trouve ça sympa on recommence au début effectivement n'a pas d'armes etc et quand je dis qu'on recommence au début il ya quelque chose qui est quand même sympa c'est je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont commencé last day au tout début en fait quand vous alliez en zone rouge ou n'importe quelle zone là où il y avait des flotteurs ou des abominations toxiques vous pouviez faire le tour de la map en courant pour réunir tous les zombies et faire en sorte que les flotteurs et les abominations écrasent les autres les autres mobs et fassent un maximum de dégâts là sur ce jeu là actuellement ça n'a pas encore été patché c'est à dire que ça fait vraiment beaucoup de dégâts si par exemple ça m'est arrivé en zone de calcaire orange parce que j'ai pas encore été visiter la zone rouge de tomber sur un flotteur et donc un crasheur toxique hop le saute le fauteur saute une fois et hop il ya plus de il ya plus de crasheur toxique donc c'est vraiment sympa c'est j'ai l'impression qu'ils ont repris la formule de last day mais vraiment avant de corriger pas mal de choses donc du coup c'est plutôt sympa donc là on va fermer un tout petit peu c'est juste histoire de vous montrer donc là on a pris quelques baies on va tuer là vous voyez on a un mordeur rapide donc on va le tuer avec le loup donc j'avance pas j'avance pas en sneaky je fais ça en mode bourrin c'est juste pour vous montrer comment ça se passe là vous voyez en un sac équivalent qu'on trouve aussi dans l'asday donc avec des piles du scotch de la ferraille donc l'ampou je la prends pas on n'en a pas encore besoin je vais essayer de crafter une hachette parce qu'en fait je suis partie comme ça c'est rien alors ouais il me faut du bois alors on va aller chercher ça là il y en a un bien entendu on attire les zombies voyez c'est exactement la même chose là je vais prendre le panneau le panneau on l'a aussi dans l'asday ce sont exactement les mêmes arbres tout est pareil en fait sauf les graphismes donc du coup on va avancer un petit peu on va chercher du bois histoire que je coupe un arbre que vous voyez à peu près comment ça fait on va s'occuper lui d'abord petit mordeur rapide voilà on a même la carte du bunker b j'ai déjà celle du bunker a mais j'ai pas encore été j'ai pas encore été voir en fait là je je construis un petit peu ma base j'essaye de trouver des là des armes etc et puis après je pense que j'irai faire le bunker a histoire de voir quel type de graphisme on va avoir comment ça va ça va se faire ça m'intrigue en fait ça m'interpelle donc là on a coupé notre petit arbre du coup je vais essayer de vous trouver une caisse pour vous montrer ce que c'est ce qu'on a eu un sac tout à l'heure je crois voilà il y en a une par là on va attirer les mobs on va les tuer c'est pareil là il ya un cerf ça fait un peu le cerf de la ferme playmobil mais bon c'est plutôt sympa moi j'aime bien j'aime bien ça change un petit peu là on s'occupe du zombie errant il y en a un autre ça c'est fait on prend la corde toujours pratique même en début de jeu comme après d'ailleurs alors voilà ça c'est la caisse on va l'ouvrir voilà c'est exactement la même chose donc pour les fans de last day ça peut être sympa moi j'en suis une j'aime bien franchement j'aime bien et dites moi si vous aimez ce type de vidéo si vous voulez que je continue ou si vous voulez que je reste juste sur du last day voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un maximum de pouces bleus ça fait plaisir et on va se faire un dernier petit tour de la map voilà on a des voisins qu'on n'a pas encore été visités là une tour de guet on n'a pas l'autre de l'autre côté encore voilà on a un bunker ici le bunker alpha là et le bunker b là bas voilà bah écoutez je vous dis à bientôt allez